Chapitre 20. Combat à outrance. Les combats entre ours étaient fréquents et l'occasion d'un grand rituel. Toutefois, il était rare qu'un ours tue l'un de ses semblables, et quand cela arrivait, c'était généralement par accident, ou lorsque l'un des deux combattants ne savait pas interpréter les signaux de son adversaire, comme dans le cas de Yorek Birnison. Les meurtres comme celui du père de Yofur, tué par son fils, étaient encore plus rares. Mais parfois, dans certaines circonstances, le seul moyen de régler un différent était un combat jusqu'à la mort. Dans ces cas-là, tout un cérémonial s'imposait. Dès que Yofur eut annoncé l'arrivée imminente de Yorek Birnison et l'organisation d'un combat, on balaya et ratissa la reine, et des ferronniers abandonnèrent momentanément les mines pour s'occuper de l'armure du roi. Chaque rivet fut examiné, chaque articulation testée, les plaques de métal furent polies avec le sable le plus fin. Ses pattes furent l'objet de la même attention. On nota la pellicule d'or et chaque griffe de 15 cm de long fut aiguisée et limée en une pointe mortelle. L'aéra qui assistait à ses préparatifs sentait son estomac se soulever, en songeant que le pauvre Yorek Birnison ne bénéficierait pas de toute cette préparation. Voilà presque 24 heures déjà qu'il marchait dans la neige, sans se reposer ni manger. Peut-être même avait-il été blessé dans l'accident de Montgolfière. Et elle l'avait entraînée dans ce combat sans le prévenir. Yofur Ragnison testa l'efficacité de ses griffes sur un phoque qu'on venait de tuer, lui ouvrant le ventre comme une simple feuille de papier et lui broya le crâne, deux coups de patte. Et il se brisa comme une coquille d'œuf. L'aéra dut s'excuser auprès du roi et se réfugier dans un coin pour pleurer. Pantalaïmon lui-même, toujours prompte à lui remonter le moral, ne trouvait pas les mots pour la réconforter. L'aéra ne pouvait que consulter la laitiomètre. Yorek n'était plus qu'à une demi-heure de marche, lui apprit l'instrument. Et une fois encore, lui répéta-t-il, elle devait lui faire confiance. Par ailleurs, c'était plus difficile à déchiffrer, et après, elle eut l'impression que la laitiomètre lui reprochait de poser deux fois la même question. Entre-temps, la nouvelle du combat s'était répandue parmi les ours, si bien qu'il n'y avait plus une place libre autour de la reine. Les ours de haut rang occupaient les meilleures places, évidemment. Un petit enclos était spécialement réservé aux ours, parmi lesquels se trouvaient toutes les épouses de Yofur. L'aéra était très intriguée par les ours, car elle savait peu de choses sur elle. Malheureusement, ce n'était pas le moment d'aller poser des questions. Elle resta aux côtés de Yofur Ragnisson, qui était entourée de courtisans soucieux de réaffirmer leurs privilèges par rapport aux ours ordinaires. Elle essayait de deviner la signification de ses plumes, ses insignes et ses symboles qu'ils arboraient. Certains ours de haut rang, constata-t-elle, transportaient des sortes de petites poupées, semblables aux faux démons de leur roi. Sans doute essayait-il de s'attirer ses faveurs en imitant la mode qu'il avait lancée. L'aéra nota avec ironie leur embarras, en voyant que Yofur s'était débarrassé de sa poupée. Ils ne savaient que faire de la leur. Devait-il la jeter, eux aussi ? Était-il tombé en disgrâce ? Quel comportement adopter ? Tel était le sentiment dominant à la cour, semblait-il. Le doute. Les ours ne savaient plus qui ils étaient. Ils ne partageaient pas les certitudes et les convictions absolues de leur roi, si bien qu'un voile d'inquiétude planait en permanence au-dessus d'eux. Et ils échangeaient des regards interrogateurs tout en observant Yofur. Tous regardaient l'aéra avec une curiosité non dissimulée. Celle-ci demeurait sagement près de Yofur, sans rien dire, baissant les yeux chaque fois qu'un ours posait son regard sur elle. Entre-temps, le brouillard s'était levé, le ciel s'était éclairci, et par malchance, ce bref moment de clarté aux alentours de midi coïncidait avec l'arrivée imminente de Yorek. Parcouru de frissons, juché au sommet d'un petit tertre de neige dur à l'extrémité de la reine, l'aéra leva les yeux vers la faible lueur qui éclairait le ciel, rêvant de voir surgir un vol de silhouettes noires, élégantes et floues, qui descendraient pour l'emporter, ou la cité cachée de l'aurore, avec ses magnifiques boulevards inondés de soleil. Elle rêvait de sentir autour d'elle, les bras épais de Macosta, de respirer ses odeurs familières de chair et de nourriture qui vous enveloppaient en sa présence. Elle se surprit à pleurer de nouveau et dut essuyer douloureusement ses larmes qui gelaient à peine formées. Elle avait tellement peur. Les ours qui ne pleuraient jamais ne comprenaient pas ce qui lui arrivait. Pour eux, il s'agissait d'une futile manifestation humaine. Bien évidemment, Pantalaimon ne pouvait pas la réconforter comme il l'aurait fait en temps normal. Mais Elayra gardait sa main dans sa poche, refermée autour de son petit corps chaud de souris, et le démon frottait son museau contre ses doigts. À ses côtés, les ferronniers effectuaient les derniers ajustements sur l'armure de Jofur Ragnisson. Dressé sur ses pattes de derrière, celui-ci ressemblait à une immense tour de métal poli. Les plaques lisses et brillantes étaient incrustées de fils d'or, son casque enserrait la partie supérieure de sa tête comme une carapace argentée étincelante avec deux fentes pour les yeux, quand au-dessous de son corps, il était protégé par une côte de maille très ajustée. C'était en voyant ce spectacle terrifiant que Elayra comprit qu'elle avait trahi Yorek Bernison, car celui-ci ne possédait rien de tel. Son armure rudimentaire protégeait uniquement son dos et ses flancs. En regardant Jofur Ragnisson, si puissant et impressionnant, elle sentait son estomac se soulever sous l'effet combiné de la culpabilité et de la peur. « Excusez-moi, votre majesté, » dit-elle. « Si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, » sa voix tremblante paraissait encore plus fragile dans l'air glacé. Jofur Ragnisson tourna sa tête redoutable, abandonnant la cible que trois ours brandissaient devant lui pour qu'ils la lassèrent de ses griffes aiguisées. « Oui. Quoi ? Souvenez-vous, je vous ai dit qu'il valait mieux que j'aille parler à Yorek Bernison en faisant semblant de... » Mais avant même qu'elle n'ait le temps d'achever sa phrase, les ours perchés sur la tour de guet poussèrent en chœur un rugissement. Leurs congénères, comprenant ce que cela signifiait, répondirent par une clameur d'excitation triomphante. Les guetteurs venaient d'apercevoir Yorek. « Votre majesté, » dit l'aéra d'un ton pressant, « Il faut que j'aille lui parler. Je vais le duper. Oui, oui, vas-y. Encourage-le à se battre. » Yofur Ragnison avait du mal à parler, tant sa fureur et son excitation étaient intenses. Lui tournant le dos, l'aéra traversa la reine nue et dégagée, laissant ses petites empreintes de pas dans la neige et les ours regroupés tout au bout s'écartèrent pour la laisser passer. Ils déplacèrent leur masse pataude et l'horizon lui apparut. Blafard dans la lumière pâle. Où était donc Yorek Bernison ? Elle ne le voyait pas. Mais il est vrai, songea-t-elle, que les ours montés au sommet de la tour de guet apercevaient des choses qui lui étaient encore cachées. Pour l'instant, elle ne pouvait qu'avancer dans la neige droit devant elle. Il la vit avant qu'elle ne le voit. Il y eut d'abord un fracas de métal, puis, au milieu d'un tourbillon de neige, Yorek Bernison apparut à ses côtés. « Oh, Yorek, j'ai fait une chose affreuse. Tu vas devoir te battre contre Yofur Ragnison. Et tu n'es pas prêt. Tu es fatigué et affamé, je suppose. Et ton armure ? » « Quelle chose affreuse ! » « Je lui ai annoncé que tu allais venir, car le lecteur de Saint-Paul me l'avait appris. Comme Yofur rêve de devenir un être humain pour avoir un démon, je lui ai fait croire que j'étais ton démon et que j'allais t'abandonner pour devenir le sien. Mais je lui ai dit que, pour cela, il devait d'abord se battre contre toi. Sinon, jamais il ne t'aurait laissé l'affronter directement. Il t'aurait fait brûler vif avant même que tu aies pu approcher. « Tu as perné Yofur Ragnison ? » « Oui, je l'ai convaincu de se battre avec toi au lieu de te liquider immédiatement comme un banni, en lui expliquant que le vainqueur deviendrait le roi des ours pour toujours. Il le fallait absolument, car... » « On devrait t'appeler l'aira par le d'or. C'est mon vœu le plus cher de me battre contre Yofur. Allez, viens, petit démon ! » Elle observa Yorek Birnison, efflanqué, l'air féroce, avec son armure cabossée, et elle sentit son cœur se gonfler de fierté. Ensemble, ils marchèrent vers la silhouette massive du palais de Yofur, là où s'étendait la reine, plate et dégagée, au milieu des murailles. Les ours s'étaient massés sur les remparts, des têtes blanches apparaissaient à chaque meurtrière. Leur corps énorme formait comme un mur dense de brouillard blanc, droit devant, constellé des points noirs des yeux et des museaux. Ceux qui étaient dans les premiers rangs s'écartèrent, formant deux colonnes, entre lesquelles avancèrent Yorek Birnison et son soi-disant démon. Tous les regards étaient fixés sur eux. Yorek s'arrêta à l'orée de la reine. Le roi Yofur descendit du monticule de neige piétinée, et les deux ours se firent face à quelques mètres l'un de l'autre. L'aïra était si près de Yorek qu'elle apercevait en lui un tremblement, tel une dynamo géante, générant de puissantes forces embariques. Elle posa brièvement sa main sur sa nuque, à la limite du casque, et lui murmura, « Bat-toi avec brio, mon ami Yorek ! C'est toi le véritable roi ! Pas Yofur ! Il n'est rien ! » Puis elle recula. « Ours ! » clama Yorek Birnison en s'adressant à ses congénères. L'écho de son rugissement se répercuta contre les murailles du palais, chassant les oiseaux de leur nid. Il poursuivit. Voici les termes de ce combat. Si Yofur Ragnison me tue, il sera roi pour toujours, sans que quiconque puisse le défier ou le critiquer. Si je tue Yofur Ragnison, je deviendrai votre roi. Ma première décision sera de détruire ce palais, ce lieu clinquant et grotesque, qui empeste le parfum, et de jeter à la mer tout l'or et tout le marbre. Les ours n'ont qu'un seul métal, le fer, pas l'or. « Yofur Ragnison a souillé le royaume de Svalbard. Je viens pour le purifier. Yofur Ragnison, je te défie. » Yofur avança d'un pas, comme s'il avait du mal à se retenir. « Ours ! » hurla-t-il à son tour. « Yorek Birnison est venu à ma demande. C'est moi qui l'ai attiré ici. C'est donc à moi de définir les termes de ce combat. Les voici. Si je tue Yorek Birnison, sa dépouille sera lacérée et jetée au monstre des falaises. Sa tête sera exposée sur le toit de mon palais. Son souvenir sera effacé des mémoires. Prononcer son nom sera considéré comme un crime capital. » Il continue ainsi jusqu'à ce que Yorek reprenne la parole. C'était un rite, une coutume suivie fidèlement. Pendant ce temps, Lyra observait les deux ours si différents l'un de l'autre. Yofur étincelant et puissant, impressionnant de force et de vitalité, parait d'une armure splendide, fière et royale. En face de lui, Yorek, plus petit. Lyra n'aurait jamais pu imaginer qu'il puisse paraître petit, mal protégé par sa vieille armure rouillée et cabossée. Mais son armure était son âme. Il l'avait faite lui-même, à son image. Il ne formait qu'un. Yofur, lui, ne se satisfaisait pas de son armure. Il rêvait d'une autre âme. Il brûlait d'impatience, alors que Yorek était serein. Lyra savait que tous les autres ours faisaient la même comparaison. Mais Yorek et Yofur n'étaient pas simplement deux ours. Ils représentaient également deux idéaux opposés. Deux avenirs pour le royaume des ours. Deux destinées. Yofur avait entraîné ces sujets dans une direction. Yorek les conduirait sur un autre chemin. Et au moment où un avenir se refermerait à tout jamais, un autre s'ouvrirait devant eux. Tandis que l'affrontement rituel approchait de la seconde phase, les deux ours nerveux commencèrent à faire les cent pas dans la neige, se rapprochant peu à peu en balançant leurs grosses têtes. Les spectateurs, eux, demeuraient totalement immobiles, mais tous les yeux les suivaient. Finalement, les deux combattants se figèrent. Ils s'observèrent, chacun à un bout de l'arène. Et soudain, dans un énorme rugissement, et dans un tourbillon de neige, les deux ours s'élancèrent au même moment. Deux masses rocheuses en équilibre sur des sommets voisins, ébranlées par un tremblement de terre, et qui dévalent la montagne en prenant de la vitesse, bondissant par-dessus les crevasses, réduisant les arbres en morceaux, pour finalement se percuter si violemment que les deux rochers se retrouvèrent réduits en cailloux. Voilà comment les ours débutèrent le combat. Le fracas du choc résonna dans l'air immobile, répercuté par les murailles du palais. Mais contrairement aux rochers, les deux adversaires résistèrent à la collision. Ils furent projetés au sol, et le premier à se relever fut Yorek. D'un bond agile, il pivota sur lui-même et se jeta sur Yofur, dont l'armure endommagée par le choc le gênait pour lever la tête. Yorek visa immédiatement le point le plus vulnérable, dans le cou. Sa patte s'enfonça dans la fourrure blanche, puis ses griffes se glissèrent sous l'extrémité du casque de Yofur pour tenter de l'arracher d'un coup sec. Sentant le danger, Yofur grogna et s'ébroua, comme l'aïra avait vu Yorek le faire au bord de l'océan, projetant des gerbes d'eau. Yorek tomba à la renverse, déséquilibré, et Yofur se dressa sur ses pattes arrières, dans un grincement de métal tordu, redressant l'acier de ses plaques dorsales, grâce à sa simple force. Puis, telle une avalanche, il se jeta sur Yorek, qui essayait encore de se relever. L'aïra elle-même eut le souffle coupé par la violence de l'attaque. La terre en trembla. Comment Yorek pouvait-il survivre à pareil choc, se dit-elle. Il se débattait pour se retourner et prendre appui sur le sol, mais il avait les pattes en l'air, et Yofur avait planté ses crocs dans sa chair, près de son cou. Des gouttes de sang chaud volaient dans les airs. L'une d'elles retomba sur le parquet de l'aïra, et elle plaqua sa main dessus, comme un gage d'amour. Yorek enfonça ses pattes de derrière sous les attaches de la côte de maille de Yofur, et tira d'un coup sec vers le bas. Tout l'avant fut arraché, et Yofur s'écarta en titubant pour examiner les dégâts, ce qui permit à Yorek de se relever enfin péniblement. Pendant quelque temps, les deux ours restèrent à quelques distances l'un de l'autre, pour reprendre leur souffle. Yofur était gêné maintenant par sa côte de maille, qui, de protection, s'était transformée en entrave. Toujours attachée en bas, elle traînait par terre autour de ses pattes de derrière. Mais le sort de Yorek n'était pas plus enviable. La blessure dans son cou saignait abondamment. Il avait le souffle court, ce qui ne l'empêcha pas de sauter sur Yofur avant que le roi n'ait pu se dépêtrer de sa côte de maille pendante, et il l'envoya au tapis, la tête la première, avant de plonger littéralement sur la partie dénudée du cou de son adversaire, là où le bord du casque était tordu. Mais Yofur le repoussa, et les deux ours reprirent le corps à corps, projetant des gerbes de neige qui jaillissaient dans toutes les directions, et empêchaient par moments de voir qui avait le dessus. Laira assistait au spectacle, osant à peine respirer, se tordant nerveusement les mains à s'en faire mal. Elle crut voir Yofur entailler le ventre de Yorek d'un coup de griffe, mais ce n'était pas possible, car presque aussitôt, après une nouvelle explosion de neige, les deux ours étaient de nouveau debout, tels des boxeurs. Et Yorek lacérait sauvagement le visage de Yofur, tandis que celui-ci ripostait avec la même rage. Laira tremblait devant la violence de ses attaques, comme si un géant donnait de grands coups de marteau sur une enclume, avec un marteau doté de cinq pointes, en acier acéré. Le fer cognait contre le fer, les dents s'entrechoquaient, les respirations ressemblaient à des râles féroces, les pattes martelaient le sol gelé. Tout autour, la neige constellée de rouge était devenue de la boue écarlate. L'armure de Yofur était maintenant dans un état pitoyable. Les plaques tordues et disloquées, les incrustations d'or arrachées ou maculées d'une épaisse couche de sang, il avait perdu son casque. Malgré son aspect pitoyable, Yorek était en bien meilleure condition. Il résistait beaucoup mieux au pilonnage de l'ours roi et il savait esquiver les attaques de ses griffes de quinze centimètres. Malgré tout, Yofur était plus grand, plus robuste que Yorek, qui était épuisé, affamé, surtout blessé au ventre, aux deux pattes avant et dans le cou. Il avait perdu plus de sang, alors que Yofur ne saignait que de la mâchoire inférieure. Laïra brûlait d'envie de voler au secours de son amie. Mais que pouvait-elle faire ? Yorek semblait en difficulté. Il boitait. Chaque fois qu'il posait sa patte avant gauche sur le sol, on voyait bien qu'elle avait du mal à supporter son poids. Il ne s'en servait pas pour frapper et les coups provenant de sa patte droite étaient beaucoup plus faibles, presque des caresses comparées aux coups monstrueux qu'il décochait quelques instants auparavant. Cela n'avait pas échappé à Yofur. Il se mit à railler son adversaire, le traitant de pattes folles, d'oursons pleurnichards, de pauvres minables rongés par la rouille, de futurs cadavres, etc. tout en lui assonnant des coups que Yorek ne pouvait plus éviter ou contrer. Celui-ci se retrouva contraint de reculer pas à pas, accroupi sous la pluie de coups que lui assonnait l'ours roi ricanant. Laéra était en larmes. Son valeureux et intrépide défenseur allait mourir. Mais elle ne lui ferait pas l'affront de le trahir en détournant la tête car s'il la regardait, elle voulait qu'il puisse voir dans ses yeux brillants tout son amour, toute sa confiance et non pas un visage dissimulé par lâcheté, un dos tourné par peur. Alors, elle se força à regarder, mais ses larmes l'empêchaient de voir ce qui se passait véritablement. Et d'ailleurs, peut-être la réalité lui aurait-elle échappé malgré tout. En tout cas, elle échappa à Yofur. Si Yorek reculait pas à pas, c'était uniquement pour trouver un endroit dégagé et sec, un rocher solide pour prendre son appui et bondir. Quant à sa patte gauche, elle était en réalité intacte et débordante d'énergie accumulée. On ne pouvait pas duper un ours, mais comme le lui avait expliqué Laira, Yofur ne voulait plus être un ours. Il voulait devenir un homme. Voilà pourquoi Yorek pouvait l'abuser. Celui-ci trouva enfin ce qu'il cherchait. Une pierre solidement ancrée dans la couche de glace. Il s'y appuya, les muscles bandés, dans l'attente du moment idéal. Il survint quand Yofur se dressa sur ses pattes de derrière, en poussant un hurlement de triomphe, la tête tournée vers le flanc gauche de Yorek qu'il croyait affaiblie. C'est alors que Yorek passa à l'attaque. Semblable à une vague qui a accumulé de la force pendant des milliers de kilomètres dans l'océan, en troublant à peine la surface de l'eau, mais qui, lorsqu'elle atteint le rivage, se dresse très haut dans le ciel, semant la terreur chez les habitants de la côte, puis s'écrase sur la rive avec une violence irrésistible, Yorek Birnizon bondit face à son adversaire, jaillissant de son appui de pierre et décochant de la patte gauche un terrible coup qui atteignit la mâchoire offerte de Yofur Ragnisson. C'était un coup monstrueux. Arraché, la mâchoire inférieure vola dans les airs, projetant des gerbes de sang dans la neige sur plusieurs mètres à la ronde. La langue rouge de Yofur pendait sur sa gorge. L'ours roi se retrouvait soudain réduit au silence, incapable de mordre, impuissant. Yorek n'en demandait pas plus. Il bondit. Ses dents se plantèrent dans la fourrure de Yofur et il agita la tête, violemment, dans tous les sens, soulevant de terre le corps énorme pour mieux le jeter au sol, comme si Yofur n'était qu'un pauvre phoque échoué au bord de l'eau. Finalement, il donna un grand coup de tête en arrière et la vie de Yofur Ragnisson s'enfuit entre ses crocs. Il restait un dernier rituel à accomplir. D'un coup de griffe, Yorek couvrit le torse sans protection du roi mort. Il tira sur la fourrure pour le dépouiller, laissant apparaître les côtes blancs et rouges, semblables à la charpente d'un bateau renversé. Glissant la patte à l'intérieur de la cage thoracique, il arracha le cœur de Yofur écarlate et fumant et le mangea, plat, devant les sujets de Yofur. Une clameur retentit et ce fut le chaos. Tous les ours se précipitèrent pour rendre hommage au vainqueur de Yofur. La voix de Yorek Bernison s'éleva, dominant toutes les autres. « Ours, qui est votre roi ? » Une nouvelle clameur lui répondit, semblable au rugissement de tous les vents de la terre, sur un océan balayé par un orage. « Yorek Bernison ! » Les ours savaient ce qu'ils avaient à faire. Tous les insignes, les écharpes, les diadèmes, furent arrachés, jetés à terre et piétinés avec mépris, oubliés en un instant. Ils étaient à présent les ours de Yorek, de vrais ours, pas des demi-humains inquiets, torturés par la conscience de leur infériorité. Ils envahirent le palais et commencèrent à jeter de grands blocs de marbre du haut des tours les plus élevés, frappant les remparts avec leurs points puissants, jusqu'à ce que des pierres se détachent, qu'ils jetaient ensuite du haut des falaises et qui allaient s'écraser sur la jetée plusieurs centaines de mètres plus bas. Sans leur prêter attention, Yorek défie son armure pour soigner ses blessures, mais Lyra l'avait déjà rejoint, piétinant la neige écarlate et gelée, en criant aux ours d'arrêter de détruire le palais, car il y avait des prisonniers à l'intérieur. « Des prisonniers humains ? » demanda Yorek. « Oui, Yofur Ragnisson les a enfermés dans les donjons. Il faut les faire sortir et les mettre à l'abri, sinon ils vont être écrasés par les chutes de pierres. » Yorek lança quelques ordres et aussitôt plusieurs ours s'empressèrent d'aller libérer les prisonniers. Laïra se tourna vers Yorek. « Attends, laisse-moi t'aider. Je veux vérifier que tu n'es pas grièvement blessé. Ah, si seulement j'avais des bandages ou quelque chose, tu as une vilaine plaie au ventre. » Un ours vint déposer une sorte de substance verte et dure, givrée, qu'il tenait dans sa gueule au pied de Yorek. « De la mousse cicatrisante ! » commenta Yorek. « Sois gentil, Laïra. Mets-en dans mes blessures. Referme la peau par-dessus et recouvre avec de la neige jusqu'à ce que ça gèle. » Il refusa de laisser les autres ours s'occuper de lui, malgré leur désir de lui venir en aide. D'ailleurs, Laïra était habile et elle aurait fait n'importe quoi pour le secourir. Penchée au-dessus du grand ours roi, la fillette fourra la mousse à l'intérieur de la plaie béante et recouvrit de neige la chair à vif jusqu'à ce que cesse l'hémorragie. Quand elle eut terminé, ses moufles étaient imbibées du sang de Yorek mais les plaies étaient refermées. Entre-temps, les prisonniers, une douzaine d'hommes tremblants et éblouis par la lumière, blottis les uns contre les autres, avaient été libérés. Inutile d'essayer de parler au professeur car le pauvre vieux était fou. Et bien que Laïra eût aimé savoir qui étaient tous ces hommes, bien d'autres choses plus urgentes réclamait son attention. Elle ne voulait pas distraire Yorek occupé à distribuer les ordres à la ronde mais malgré tout elle se faisait du souci au sujet de Roger, de Lise Corsby et des sorcières. Par ailleurs, elle avait faim et tombait de fatigue. La meilleure chose à faire dans l'immédiat c'était de se tenir à l'écart de cette agitation. Elle se roula en boule dans un coin tranquille de la reine avec Pantalaimon redevenue humain pour lui tenir chaud. Elle se couvrit de neige comme l'aurait fait un ours et s'endormit. Elle sentit qu'on lui donnait un petit coup dans le pied et une voix d'ours qu'elle ne connaissait pas lui dit « Laïra parle d'or, le roi veut te voir ! » Elle se réveilla, quasiment morte de froid, incapable d'ouvrir ses yeux collés par le givre. Mais Pantalaimon lui lécha les paupières pour faire fondre la glace de ses cils et bientôt elle découvrit le jeune ours qui lui parlait, éclairé par la lumière de la lune. Deux fois, elle essaya de se lever, deux fois, elle retomba. « Viens, monte sur moi ! » lui dit l'ours. Il se baissa pour lui offrir son dos large et en s'accrochant à ses poils drus, Laïra parvint à s'y hisser et à s'y maintenir tant bien que mal, tandis qu'il la conduisait vers une cavité dans la neige où de nombreux ours étaient rassemblés. Parmi eux se trouvait une petite silhouette qui se précipita vers Laïra et dont le démon fit un bond pour accueillir Pantalaïmon. « Roger ! » Yorek Birnison m'a forcé à rester caché un peu plus loin dans la neige pendant qu'il venait te chercher. « On est tombé du ballon, figure-toi. Après ta chute, on a dérivé sur des kilomètres et ensuite, quand M. Scorsby a lâché les gaz, on s'est écrasé contre une montagne et on s'est payé une glissade comme tu n'en as jamais vu. Je ne sais pas où est passé M. Scorsby ni les sorcières. Je me suis retrouvé seul avec Yorek Birnison. Il est venu directement ici. Les autres m'ont raconté son combat. » Laïra regarda autour d'elle. Sous la direction d'un ours visiblement âgé, les prisonniers humains construisaient un abri fait de bois flotté et de bouts de toile. Ils semblaient heureux d'avoir une tâche à accomplir. L'un d'eux frottait deux silex pour allumer un feu. « Il y a de quoi manger ! » déclara le jeune ours qui avait réveillé Laïra. En effet, un phoque fraîchement tué et gisait dans la neige. D'un coup de griffe, l'ours l'éventra et montra à Laïra où trouver les rognons. Elle en mangea un, cru. C'était chaud, tendre et délicieux au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. « Mange la graisse aussi ! » dit l'ours. La graisse avait un goût de crème parfumée à la noisette. Roger hésita mais finit par suivre l'exemple de Laïra. Ils mangèrent goulûlument et en l'espace de quelques minutes, Laïra, parfaitement réveillée désormais, commença à se réchauffer. S'essuyant la bouche, elle regarda autour d'elle mais Yorek demeurait invisible. « Yorek Birnison discute avec ses conseillers ! » expliqua le jeune ours. « Il veut vous voir tous les deux dès que vous aurez fini de manger. Suivez-moi ! » Il les conduisit, au-delà d'une congère, dans un endroit où des ours commençaient à ériger un mur fait de blocs de glace. Yorek était assis au centre d'un groupe d'ours plus âgé. Il se leva pour accueillir Laïra. « Laïra parle d'or ! Viens écouter ce qu'on me raconte ! » Il ne prit pas la peine d'expliquer la raison de sa présence aux autres ours, mais peut-être leur avait-il déjà parlé d'elle. Quoi qu'il en soit, ils lui firent une place parmi eux et la traitèrent avec beaucoup de déférence comme une reine. Laïra se sentait immensément fière de pouvoir s'asseoir à côté de son ami Yorek Birnison et de se joindre à la conversation des ours tandis que l'aurore scintillait dans le ciel polaire. Il s'avéra que la domination exercée par Yofur Ragnison avait pris l'apparence d'un envoûtement. Certains rejetaient la faute sur l'influence de Mme Coulter qui avait rendu visite à Yofur avant l'exil de Yorek sans que celui-ci le sache et lui avait offert de nombreux cadeaux. Il lui a donné une drogue dit un ours qui l'a fait avaler à Yalmur Yalmurson à son insu pour lui faire perdre la tête. Yalmur Yalmurson devina Laïra était l'ours tué par Yorek et dont la mort avait provoqué son exil. Ainsi Mme Coulter était derrière tout ça et ce n'était pas tout. Il existe des lois humaines qui interdisent certaines choses qu'elle projetait de réaliser mais hélas les lois humaines n'ont pas cours à Svalbard. Elle voulait bâtir ici même une autre station comme Bolvangar en plus affreux et Yofur était prêt à la laisser faire en dépit de toutes les traditions des ours. Car si des humains sont parfois venus ici en visiteurs ou comme prisonniers jamais aucun n'y a vécu ni travaillé. Petit à petit elle aurait accru son pouvoir sur Yofur Ragnisson et lui aurait accru sa dominance sur nous jusqu'à ce qu'on devienne les esclaves de cette femme obligée de courir ici et là selon ses désirs avec pour seule tâche de surveiller les abominations qu'elle allait créer. C'était un des conseillers qui parlait ainsi. Un vieil ours nommé Sorène et Sarsone qui avait beaucoup souffert du règne de Yofur Ragnisson. Que fait-elle en ce moment même laïra ? demanda Yorek Ragnisson. Quand elle apprendra la mort de Yofur quels seront ses plans ? Laïra sortit la laitiomètre. Il n'y avait pas beaucoup de lumière mais Yorek demanda qu'on aille lui chercher une torche. Qu'est-il arrivé à M. Scoresby ? demanda Laïra pendant qu'ils attendaient. Et les sorcières ? Elles ont été attaquées par un clan rival. J'ignore si les autres sorcières étaient alliées aux mutilateurs d'enfants en tout cas elles patrouillaient en grand nombre autour du ballon et elles nous ont attaquées pendant l'orage. Je n'ai pas vu ce qui est arrivé à Séraphine à Pécala quand Alice Scoresby après que je fus tombée avec le garçon son ballon a repris de l'altitude et l'a emportée mais ton lecteur de symboles te révélera leur destin. Un ours tira jusqu'à eux un traîneau sur lequel reposait un chaudron où rouge voyaient des braises. Il y plongea un bâton résineux. Le bois s'enflamma immédiatement et dans la lumière dansante des flammes Laïra déplaça les aiguilles de la laitiomètre pour connaître le sort réservé à Alice Scoresby. Elle apprit ainsi qu'il était toujours dans les airs portés par les vents qui l'entraînaient vers Nova Zambla. Il avait échappé au monstre des falaises et réussi à repousser l'assaut des sorcières de l'autre clan. Laïra rapporta ces informations à Yorek qui hocha la tête satisfait. S'il est dans les airs il n'a rien à craindre dit-il. Et Madame Coulter ? La réponse fut plus compliquée. L'aiguille de l'instrument se balançait d'un symbole à un autre selon un ordre qui plongea l'aïra dans la confusion pendant un long moment. Autour d'elle la curiosité des ours était énorme. Mais réfrénée par leur respect envers Yorek Birnison et celui qu'il semblait voué à la fillette aussi n'eut-elle aucun mal à les chasser de ses pensées pour se replonger dans la transe à l'éthiométrique. La signification des symboles une fois qu'elle en eut déchiffré l'agencement était consternante. Il dit « Elle a appris qu'on se dirigeait par ici avec le ballon alors elle a affrété un zeppelin de transport armé de mitrailleuses et je pense qu'ils sont en route pour Svalbard dans ce moment même. Elle ignore que Yofur Ragnison a été vaincu évidemment mais elle l'apprendra bientôt. Oui c'est ça des sorcières vont le lui dire. Elles l'auront appris par l'intermédiaire des monstres des falaises. Je suis persuadé qu'il y a des espions autour de nous dans les airs Yorek. Madame Coulter venait ici pour faire semblant d'aider Yofur Ragnison mais en réalité son but était de lui voler le pouvoir avec l'appui d'un régiment de tartare qui doit arriver par la mer. Ils seront ici dans deux jours environ. Dès qu'elle le pourra elle se rendra à l'endroit où Lord Asriel est retenu prisonnier et elle le fera assassiner car tout devient clair maintenant. Une chose m'échappait jusqu'à présent. Yorek pourquoi veut-elle tuer Lord Asriel ? Parce qu'elle sait ce qu'il projette de faire et elle a peur. Elle veut le faire elle-même et prendre le contrôle avant lui. Il s'agit sans doute de la ville dans le ciel. Oui, forcément. Elle veut y arriver la première et la létiomètre veut me dire autre chose. Penchée au-dessus de l'instrument, elle se concentrait au maximum tandis que la longue aiguille fine virevolter ici et là. Si vite qu'il était presque impossible de la suivre. Roger qui regardait par-dessus l'épaule de Lyra ne la vit même pas s'arrêter. Il ne percevait que les bribes d'un dialogue rapide et intermittent entre les doigts de Lyra qui manipulait les aiguilles et celles qui lui répondaient. Langage aussi improbable et déconcertant que l'aurore elle-même. Oui, dit-elle finalement en reposant l'instrument sur ses genoux, clignant des yeux et soupirant tandis qu'elle émergeait de son intense concentration. Oui, je vois ce qu'il veut me dire. C'est encore moi qu'elle pourchasse. Elle veut me prendre un objet que je possède car l'or d'Asriel le veut lui aussi. Ils en ont besoin pour cette fameuse expérience. Elle s'interrompit afin de reprendre sa respiration. Quelque chose la troublait sans qu'elle puisse dire quoi. Elle était persuadée que cet objet si important n'était autre que l'aléthiomètre lui-même car Mme Coulter l'avait toujours convoité. Pouvait-il s'agir d'autre chose ? Pourtant, l'aléthiomètre avait une façon différente de parler de lui. Je suppose qu'elle veut s'emparer de l'aléthiomètre dit-elle d'un air morne. C'est ce que j'ai toujours pensé. Il faut que je la porte à Lord Asriel avant qu'elle ne s'en empare. Si par malheur elle mettait la main dessus, nous mourrions tous. En prononçant ces mots, Lyra se sentait si fatiguée, envahie d'une telle lassitude et si triste que mourir aurait été un soulagement. Mais l'exemple de Yorek l'empêchait d'avouer son découragement. Elle rangea l'aléthiomètre et redressa la tête. Elle est loin d'ici ? demanda Yorek. Quelques heures à peine. Je crois que je ferai mieux d'apporter l'aléthiomètre à Lord Asriel dès que possible. J'irai avec toi ! déclara Yorek. Elle ne protesta pas. Pendant que Yorek donnait des ordres et réunissait un escadron armé pour les accompagner lors de la dernière étape de leur voyage vers le nord, Lyra demeura immobile afin d'économiser son énergie. Sentant que quelque chose s'était enfuie de son être au cours de cette dernière lecture de l'aléthiomètre, elle ferma les yeux et s'endormit.